Et encore une salve d'applaudissements ! Je ne savais pas que c'était costumé sinon j'aurais mis quelque chose, franchement. Normalement il faut une cravate. Je ne savais pas. Vous avez des cheveux merveilleux. Et un charment sourire. Alors Boy dont tout le monde possède bien évidemment la compilation Culture Club, indispensable, et qui vient de sortir il y a exactement trois jours, ceci. Ça s'appelle Boy George et Jesus Loves You, The Devil in Sister, George, hippie. C'est cinq morceaux remixés, remixés franchement en dance music, parce que George adore la dance music. C'est quoi Jesus Loves You ? C'est le nom de mon groupe. C'est un drôle de nom pour un groupe ? Vous voulez une explication ? Bon, l'idée c'était de... Jésus aime tout le monde, les noirs, les homos, les gens normaux. C'est le message de la chrétienté que les gens ont un peu oublié. C'est un peu ironique quoi. Oui, c'est un nom parce que Dieu n'existe pas. En même temps, vous vous dites bouddhiste ? Moi ? Je suis panthéiste. Il aime tous les dieux. Tous les dieux. C'est le nom, là, je sais. Dites-moi, Jean. C'est dans le dictionnaire, regardez. Vous avez un point commun avec Bruno. Quand vous étiez adolescent, vous vous êtes fait renvoyer du collège. La différence, c'est que vous, vous portiez des jupes à l'époque et vous aviez des cheveux très colorés. Lui, c'est pas si... J'avais des cheveux longs aussi. Oui, mais vous piquiez des mobs, vous, c'est pas pareil. Mais je volais des mobylettes, oui. Votre père est un ancien boxeur professionnel. Comment est-ce qu'il a réagi à l'époque ? Il n'était pas très content quand j'ai été vidé. Ma mère m'a ramené à l'école et elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit, alors est-ce que tu vas étudier ? Je dis non. Alors elle m'a ramené à la maison et puis elle ne m'a pas parlé pendant trois mois. Et ça y est, maintenant, réconcilié, c'est fini, tout va bien ? Oh oui, bien sûr. Oh là là, elle m'adore. Je me fais des cadeaux. Bon, je me suis sauvé d'une certaine manière. Alors vous avez quitté l'Angleterre, vous êtes installé à un moment aux Etats-Unis et puis vous êtes revenu vivre chez vous. Pourtant la presse britannique, la presse quotidienne notamment, tous les tabloïds, n'a jamais été particulièrement tendre avec vous. Il y a même eu une époque où le Sun vous faisait filer 24 heures sur 24 pour en savoir plus sur votre vie privée. Vous êtes réconcilié aujourd'hui avec les Anglais ? Je n'ai rien à faire avec ces gens-là, mais vous savez, je ne donne pas d'interviews. Ils écrivent toujours des choses sur moi, mais je ne l'achète pas et puis je ne leur parle pas. Je ne sais pas, il ne faut rien faire avec ces gens-là, c'est tout ce qu'on peut faire. Ils n'ont pas réussi à vous fâcher avec votre pays, quoi ? Non, je crois que toutes les histoires qu'ils écrivaient sur moi, c'était très embêtant. J'espère quelque chose de scandaleux. Quelque chose d'un scandale sexuel. En Angleterre, il y a une émission qui ressemble un petit peu aux guignols, où les guignols sont un petit peu inspirés, qui s'appelle Spitting Image. Est-ce que vous avez votre marionnette ? Oui, oui, elle est horrible. Elle n'a pas de menton. J'ai un petit peu d'un petit menton, mais la marionnette, elle n'a pas de menton. Elle est horrible. Elle est juste horrible, quoi. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Donc il y a le livre des guignols de l'info qui vient de sortir, qui est l'agenda secret de Chirac. Il se trouve qu'en Angleterre, vient de sortir, mais très récemment, un livre qui s'appelle Thatcher, les véritables mémoires de Margaret Thatcher. Est-ce que vous l'avez vu ? Et est-ce que ça vous fait rire, ce genre d'humour ? Je ne l'ai pas vu. Je vais vous le donner, je vais vous montrer un petit peu. On raconte tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle fait en ce moment. Elle n'a pas copié. Comment ? Elle n'a pas copié. Non, c'est un... Voilà ce qu'on apprend, par exemple. On voit qu'elle est gaulée. Est-ce que c'est le genre d'humour ? Un big truc, là. Est-ce que c'est le genre de choses qui vous fait rire ? Ou est-ce que vous êtes plutôt bénil ? J'aime l'humour. Je suis fasciné par son truc, là. Vous ne savez pas qu'elle en avait une si grosse. Dites-moi. J'aurais aimé qu'elle ait des couilles, mais enfin... En Angleterre, vous avez votre effigie chez Madame Tussaud. Madame Tussaud, c'est un peu l'équivalent du musée Grévin. Et on sait que la... Oui, en fait, quand j'avais des problèmes avec la drogue, ils l'ont sorti du musée. Je ne sais pas ce que je suis devenu, mais ils l'ont fondu. Ils ont fondu la cire et ils ont fait quelqu'un d'autre à la place ? Quelque chose que les gens ne savent pas. Vous avez un talk show en Angleterre sur la télévision ? Oui, je l'avais. Je l'avais pendant un an. Je l'ai fait avec pop, sur la télé. Une musique alternative, avec des ventes un peu dingues, l'acupuncture, des dates dingues. Enfin, des prêtes hindous, enfin tout, quoi. Pourquoi ça s'est arrêté ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que c'était sur BSB et puis ça a été annulé, c'est tout. Toute la station est tombée. On n'investit jamais dans quoi que ce soit de britannique. Et puis surtout, à la télévision anglaise, il y a des règles absolument incroyables qui datent de l'ère victorienne, bien que la télévision n'ait pas existé à cette époque-là. C'est qu'avant 21h, on ne peut pas dire certains mots. On ne peut pas dire fuck, shit, pénis, tout ça. Donc si vous voulez vous venger aujourd'hui sur la télévision française, vous êtes le bienvenu, boy. La quatrième chaîne n'est pas mal. C'est vrai ce que dit Antoine ? C'est vraiment 21h et puis après, ou c'est une caricature ? Non, 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 c'est vrai, jusqu'à 21h, on n'a pas le droit. Oui, c'est vrai, en Grande-Bretagne, ils n'aiment pas parler de quoi que ce soit, de toute façon, sur le sexe. Après 9h, oui, ça va. Ils l'appellent Watershed. C'est idiot. Alors comment font les ministres pour passer la télé ? Les ministres anglais. Moi, je mets des vidéos. Bon, boy, si jamais le hasard voulait que vous ayez à nouveau des problèmes en Angleterre, pour je ne sais quelle raison, vous serez toujours le bienvenu ici, à nulle part ailleurs, et en France. C'est tellement près de la maison, de toute façon, c'est parfait. Et puis il y a l'autre channel. Non, non, pas encore. Bon, on va vous écouter chanter dans quelques instants. D'accord, vous allez vous mettre en place, pendant que nous, on regarde quoi ? François, François. François, François, le retour, le retour du fils de la revanche de François, François, M. Wies en personne. Et puis juste après, on écoute Boy George avec son... C'est rien, c'est rien. Boy George. Et François, François, qui reviendra, ne vous inquiétez pas. Boy George est absolument partout en ce moment, je le répète, avec la compilation Culture Club, et puis avec ce petit hippie, comme on dit, mais ça ne s'écrit pas comme ça se prononce, The Devil in Sister George. Cinq morceaux remixés dansent pour danser comme des jeunes le samedi soir. Mais pour l'instant, une version, une nouvelle version du morceau qu'il a rendu célèbre, Do You Really Want To Hurt Me, Boy George ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501